Benoît Magimel enchaîne les rôles au cinéma, non sans succès. Mais pour en décrocher certains, le comédien est obligé de faire quelques sacrifices. Et certains dentereux ont encore des conséquences plusieurs années plus tard. La suite après la publicité il a le vent en poupe. Mais à quel prix, Benoît Magimel a été multirécompensé ces dernières années. César du meilleur acteur deux années consécutives, en 2022 et 2023 pour ses rôles dans De son vivant puis dans Pacifixion, Tourment sur les îles, le comédien a également charmé les cinéphiles lors du 76e Festival international du film de Cannes en retrouvant, à l'écran, son ancienne compagne Juliette Binoche dans le délicieux La Passion de Daudin Bouffant. Mais son jeu ne passe pas que par le mental. Il passe aussi par le corps, et tout ceci nécessite des changements perpétuels. Pour incarner cet homme qui meurt d'un cancer, dans le film de son vivant des Emmanuel Berco, Benoît Magimel a dû descendre à 69 kg, il mesure 1,76 m. Et ce à plusieurs reprises, puisque le tournage a été interrompu deux fois, longuement, notamment à cause de soucis de santé rencontrés par sa partenaire de scène Catherine Deneuve. En tout, il a dû faire trois régimes, avec la nécessité de perdre une vingtaine de kilos à chaque fois. Sate Flingue, assure l'époux de Margot Pelletier dans les colonnes du magazine Vanity Fair, dont il fait la couverture le 24 janvier 2024. Aujourd'hui encore mon corps est complètement déréglé, désorienté. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il doit se métamorphoser, à ce point, pour un rôle sur grand écran. Pour la douleur d'Emmanuel Finkiel, sorti au cinéma en 2018, il avait dû monter à 104 kg pour jouer le mec qui mange bien pendant l'occupation. L'expérience ne lui avait, cela dit, pas tendez plus. Tu vois le punching ball des fêtes foraines ? Avant, je tapais dedans, rien. Quand je suis arrivé à ce poids, j'y suis retourné là. Bam, se souvient-il. J'ai aimé cette lourdeur, ce rythme plus lent aussi. C'était nouveau, c'était bien pour le cinéma, pour certains rôles. C'était bien pendant deux, trois ans. Après tu te dis, bon, on arrête ça. S'il se donne à fond pour chaque rôle, le cinéma le lui rend plutôt bien pour le moment. Retrouvez l'interview intégrale de Benoît Magimel dans le magazine Vanity Fair, numéro 118, du 24 janvier 2024. La suite après la publicité La suite après la publicité T'est parti après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501